bonjour bienvenue à tous dans les semaines de l'évolution professionnelle qui débute aujourd'hui et ce jusqu'au 21 octobre elles sont co-organisées par l'APEC le réseau EVA le groupement évolution BGE l'UN, ANTEA RH Corse et AXIS Martinique en association bien évidemment avec nos partenaires nationaux et régionaux la thématique d'aujourd'hui c'est je veux anticiper mon évolution professionnelle face à un problème de santé et j'ai le plaisir d'être accompagnée par Muriel bonjour Muriel bonjour Monique donc moi je me présente je suis Monique Fleury manager de service pour le conseil en évolution professionnelle pour le réseau EVA Bourgogne-Franche-Comté et Muriel je suis Muriel Esposito je suis chargée de mission prévention de la désinsertion professionnelle à la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté alors les semaines de l'évolution professionnelle elles sont organisées comme je vous l'ai dit par l'APEC le réseau EVA le groupement évolution BGE Guyane ANTEA RH Corse et AXIS Martinique des opérateurs du conseil en évolution professionnelle des salariés du privé des indépendants donc en association avec nos partenaires régionaux et nationaux c'est un événement 100% digital gratuit et accessible à tous qui met son nom sous la place fin sur l'évolution professionnelle au coeur d'un programme de 100 webinaires thématiques donc au niveau de notre thématique d'aujourd'hui donc je vais vous présenter le sommaire donc nous allons aborder comment agir et ne pas subir pour gérer sa vie professionnelle en cas de problème de santé et nous allons aborder différents points tout d'abord la maladie l'accident un événement peut perturber la vie professionnelle pourquoi préparer sa reconversion durant son arrêt de travail les différentes étapes de son parcours et les acteurs qui peuvent accompagner le bénéficiaire donc en un je fais le point sur ma santé en deux je fais le point sur ma situation administrative pendant mon arrêt je fais le point aussi sur ma situation socioprofessionnelle et bien évidemment je fais le point sur mon projet professionnel on va parcourir deux exemples de d'accompagnement anita et george et nous aborderons en quoi consiste le service du conseil en évolution professionnelle alors la maladie l'accident on va voir comment ça peut avoir des répercussions sur la vie professionnelle et bien sûr comment on peut anticiper son besoin de reconversion avec les différents acteurs pour le faire on va prendre deux exemples celui d'anita anita elle travaille dans une boulangerie elle a des inflammations régulières de l'épaule et puis un jour impossible de lever le bras de porter des charges sa vie professionnelle va en être profondément marquée elle va s'inquiéter pour son avenir ensuite l'exemple de george george est couvreur et un week-end en dehors de son travail il aide son frère à réparer le toit de la maison après une tempête un moment d'inattention et george tombe une fracture compliquée de la cheville des soins qui vont durer et george va devoir se rendre à l'évidence il gardera des séquelles qui l'empêcheront de travailler comme avant george anita que doivent-ils faire vers qui doivent se tourner on le voit la maladie l'accident on est tous potentiellement concernés en france ce sont des chiffres 2021 il ya eu 160 mille avis d'inaptitude au poste prononcé et souvent malheureusement suivi licenciement 15% des salariés sont atteints d'une ou plusieurs affections de longue durée et on compte environ un million de salariés qui a fait l'objet de ce qu'on appelle une rqth reconnaissance administrative de travail de travailleurs handicapés donc ça fait beaucoup de monde qui est concerné par un problème de santé qui va avoir des répercussions sur son travail un problème de santé ça peut entraîner donc des répercussions on peut avoir des séquelles et être en difficulté dans la réalisation de certaines tâches au travail dans certaines situations comme rester debout ou assis de manière prolongée ou encore se baisser s'accroupir tout ce qui va être geste répétitif parfois après une maladie on va avoir du mal à réaliser un effort de longue durée qu'il soit physique ou intellectuel à travailler dans une ambiance bruyante ou poussiéreuse ou à travailler dans une ambiance très trop stressante l'arrêt de travail c'est bien sûr un moment à part un moment où déjà il faut se soigner mais le l'arrêt de travail va avoir une fin et tout l'enjeu de ce webinaire c'est de vous expliquer qu'il faut pas attendre la fin de l'arrêt de travail mais bien activer les ressources activer le réseau pour préparer la fin de son de son arrêt maladie préparer son retour à l'emploi l'anticiper un maximum en identifiant les interlocuteurs le temps dont on va disposer pour pouvoir faire les démarches et recevoir le soutien nécessaire alors les acteurs qui vont accompagner les salariés les assurés les patients en arrêt de travail on va avoir toute la sphère qui va pouvoir s'occuper de la situation administrative c'est souvent pour les salariés du privé 1 l'assurance maladie puisque ce webinaire conseil concerne en priorité les salariés du privé on va pas rentrer dans tout ce qui est législation pour les les autres salariés toute la sphère santé avec le médecin traitant le médecin du service de prévention et de santé au travail et puis le médecin conseil de l'assurance maladie la sphère socio professionnel avec des opérateurs comme cap emploi quand la personne est en situation de handicap et puis les assistants de service social de l'assurance maladie pour toutes les personnes en arrêt de travail et puis le la sphère du projet professionnel avec le conseiller en évolution professionnelle premièrement monique l'a dit dans le sommaire je fais le point sur ma santé déjà identifié bien la maladie qu'est ce que j'ai que disent mes différents médecins on attache beaucoup d'importance à la cohérence des différents discours médicaux qui doivent bien sûr aller dans le même sens et permettre à la personne d'identifier les conséquences aussi de que sa maladie va pouvoir avoir sur son travail afin d'anticiper sa reconversion professionnelle est-ce des restrictions médicales est-ce une idée des moyens de compensation un quand il ya une rqth bien sûr cap emploi la gfib entrant dans le dans en scène pour pouvoir mettre en place des moyens pour aider la personne dans son retour à l'emploi est-ce une idée de la durée de mon arrêt pour tout ça on la la le législateur et puis tous les opérateurs insistent beaucoup sur la visite de pré reprise la visite de pré reprise avant c'était trois à partir de trois mois d'arrêt maintenant c'est possible à partir d'un mois seulement d'arrêt et c'est important de pouvoir l'activer au bon moment on va voir ce qu'est une visite de pré reprise avec les les diapos suivantes on la visite de pré reprise elle a lieu dans un service de prévention et de santé au travail le service de santé au travail a changé de nom avec la loi du 2 août 2021 et s'appelle maintenant les services de prévention et de santé au travail on voit bien que la prévention elle est au coeur du maintien en emploi et de la reconversion professionnelle donc il a lieu cette visite a lieu pendant l'arrêt travail elle est bien sûr gratuite elle peut être à la demande du salarié de son médecin traitant ou du médecin conseil de la sécurité sociale elle a lieu le plus tôt possible mais pas trop tôt non plus parce que le médecin doit pouvoir identifier les les risques de retour à l'emploi les aménagements nécessaires donc il faut doser le bon moment et là dessus le service de prévention et de santé au travail va être l'interlocuteur numéro un donc le médecin va évaluer les aptitudes pour la reprise du travail pour favoriser le maintien en emploi alors ça peut être le maintien au poste d'origine ou la reconversion et puis va avoir une réflexion avec le salarié sur les modalités de sa reprise pour le salarié lui-même aussi pour ses collègues le collectif de travail et bien sûr pour l'employeur lors de cette visite de pré reprise donc à qui va concerner les salariés à partir de en arrêt travail à partir d'un mois d'arrêt le médecin du travail et son équipe pluridisciplinaire vont faire le relais avec les partenaires si besoin bien sûr le service social de l'assurance maladie pour la prise en charge des freins périphériques le soutien dans les démarches il ya des personnes qui vont avoir du mal à se repérer dans cet environnement l'assistant de service social va leur servir de fil rouge il va pouvoir aussi débloquer des bons de secours pour des personnes qui vont être en difficulté sociale et le soutenir aussi dans ses démarches parce que bien sûr quand on sait qu'on pourra pas retourner à son poste et qu'on aura besoin d'une reconversion professionnelle ça veut dire faire le deuil de son ancien métier et ça c'est difficile et ça nécessite parfois un accompagnement et puis les partenaires c'est aussi cap emploi pour étudier la possibilité d'un maintien dans l'entreprise avec ou sans projet de reconversion avant d'envisager une reconversion externe cap emploi pour les personnes qui donc ont un dossier ou une étude de dossier rqth reconnaissance de travailleurs handicapés en cours je précise que le médecin du travail est bien sûr tenu au secret médical et qu'à ce stade il ne va pas délivrer pendant la visite de pré reprise un avis médical c'est vraiment une visite dont il faut se saisir en rapidement à partir d'un mois donc d'arrêt de travail ou deux ou trois selon sa pathologie mais pour faire le point sur son maintien en emploi muriel donc ce qu'il faut retenir c'est ne pas attendre la fin de l'arrêt de travail pour se mettre en mouvement et bien anticiper oui anticiper les conséquences que va avoir l'arrêt de travail et c'est pour ça que la cohérence des discours médicaux est important et que le lien entre le médecin du travail le médecin traitant le médecin conseil de science maladie sont importants deuxièmement je fais le point sur ma situation administrative pendant mon arrêt bien sûr pendant qu'on est un salarié en arrêt de travail va recevoir des indemnités journalières va aussi devoir se repérer dans des mots comme a l d arrêt de travail longue durée qu'est ce qui est pris en charge qu'est ce qui ne l'est pas pour combien de temps autant de questions 36 46 dites services sociales ou amélie point fr et puis aussi le lien vers les maisons départementales des personnes handicapées mdph en a une par département et ça va elles vont permettre d'étudier les droits de mobiliser des aides avec des structures adaptées aux personnes en situation de handicap et puis le service social 36 46 dit service social c'est un numéro qui est gratuit et puis vous allez avoir une personne qui va déjà prendre à tâche avec vous pour étudier votre situation socio professionnelle et ensuite vous orienter vers une assistante de service social ou un assistant de service social en bourgogne franche comté et ailleurs pour pouvoir vous accompagner et coordonner votre parcours je fais le point sur ma situation socio professionnelle alors quand on doit se réorienter pendant son arrêt de travail on peut on peut faire beaucoup de choses une fois que sa santé le permet bien sûr on peut faire un bilan de compétences on peut faire une action comme un essai encadré pendant l'arrêt de travail on peut aller pendant 14 jours renouvelable une fois dans son entreprise d'origine ou dans une autre entreprise pour tester son retour à l'emploi la personne elle est toujours en arrêt et pendant 14 jours ça peut être fractionnable que le matin ça peut être un jour sur deux ça peut être renouvelable jusqu'à deux fois on va pouvoir tester son retour à l'emploi est ce que ça me va de rester assis pendant une matinée je le sais pas si je l'ai pas testé je le sais pas est ce que l'environnement de travail ça va me convenir laisser encadrer ça va permettre à la personne en arrêt de bénéficier toujours de ses indemnités journalières elle est toujours en arrêt l'employeur lui il est couvert parce que l'assurance maladie va prendre en charge tout ce qui est risque à tmp à accident du travail maladie professionnelle donc c'est complètement sécurisé et la personne va pouvoir comme ça tester soit son retour au poste soit son retour dans un autre poste dans la même entreprise ou encore un projet de reconversion d'accord donc ça on peut le faire pendant l'arrêt et puis aussi une formation adaptée aux besoins de la personne on le voit ces mesures là elles sont soumises à l'accord de ce qu'on appelle chez nous la cellule pdp de l'assurance maladie ça veut dire que concrètement le médecin conseil de l'assurance maladie va donner son accord la cpam va donner son accord pour continuer à payer les indemnités journalières le service social aussi le médecin du travail le médecin traitant tous ces opérateurs dont on vient de parler se réunissent pour dire d'accord vous pouvez anita george bénéficier de ces actions pendant votre arrêt et puis une nouveauté en 2022 on attend encore les décrets enfin plutôt là les circulaires à l'assurance maladie pour permettre de la mettre en place et la convention de rééducation professionnelle en entreprise ça ne va pas tarder de sortir et de pouvoir se mettre en place c'est une convention qui va permettre justement de pouvoir être de pouvoir sécuriser les périodes de transition professionnelle parce que la personne va être accompagnée dans sa reconversion professionnelle à travers des des aides de l'assurance maladie pour tester une forme pour pas pour tester par par contre pour se former à un autre poste dans une autre entreprise faire le lien avec l'employeur pendant son arrêt quand c'est possible c'est extrêmement important la loi vient de d'introduire une nouveauté qui s'appelle le rendez vous liaison alors ça ça concerne le salarié et son employeur et puis ça peut être mis en place avec l'appui du service de prévention et de santé au travail donc c'est un rendez vous qui va permettre au salarié s'il le souhaite de voir venir parler de son retour à l'emploi avec son employeur l'employeur peut aussi le proposer à son salarié lui donner des informations pour pour sur le maintien en emploi sur la prévention de la désinsertion professionnelle et on peut aussi pour les salariés qui sont avec un dossier rqth garder le lien avec l'employeur par l'intermédiaire de cap emploi qui va gérer lui vraiment tous les tous les moyens à sa disposition pour faire du maintien au poste dans l'entreprise avec des études organisationnelles des études d'aménagement matériel avec les aides et les services de la géfi et puis le maintien à un autre poste dans l'entreprise avec de la formation continue des périodes de professionnalisation laissé encadrer des actions de formation en situation de travail et enfin le cas échéant la reconversion externe en anticipant les démarches à réaliser pour se former un nouveau métier merci muriel donc la quatrième étape on va faire le point sur son projet de professionnel donc on soit on n'a pas de projet de prédéfinie on ne sait pas trop alors on va avoir la possibilité de bénéficier d'un bilan de compétences pour définir son avenir professionnel on pourra financer éventuellement par le cpf ou alors on pourra intégrer aussi une action de formation qui s'appelle inclus pro formation l'assuré pourra prétendre aussi à des périodes d'immersion en entreprise donc sous forme de stage d'essais encadrés tu en as parlé tu as décrit le contenu de ces et la durée de ces essais encadrés et puis bien évidemment il va être amené à réaliser des enquêtes métiers pour s'assurer de la représentation du métier qu'il envisage donc là c'est lorsqu'on n'a pas de projet défini par contre lorsqu'on a un projet de formation ou création d'activité on va pouvoir travailler avec son conseiller en évolution professionnelle son projet on va valider la cohérence de son projet en lien bien évidemment avec la problématique santé c'est très très important on va vérifier les conditions de recevabilité on va pouvoir aussi regarder pour faire une demande de prise en charge dans le cadre du projet de transition professionnelle pour une demande de financement et puis on va aussi envisager un autre dispositif lorsqu'on a un projet de création d'activité ou de reconversion qui s'appelle le dispositif des missionnaires donc on va faire le on va regarder ce qui est le mieux adapté pour le la personne et puis on va pouvoir aussi mobiliser soit le compte personnel de formation et puis aussi on va envisager la validation des acquis de l'expérience bien évidemment on va reprendre le parcours d'anita donc anita c'est elle donc elle elle a choisi une reconversion étant donné ses problématiques de santé donc comme on l'a vu au début de la présentation elle est salariée d'une boulangerie elle a des arrêts de travail qui sont récurrents des difficultés en particulier dans le port de charge l'élévation des bras la station de boue les torsions du tronc avec les ports de charge et donc lors de sa visite de pré reprise le médecin lui a expliqué que son retour au poste était compromis et de ce fait donc il n'y a pas de maintien possible dans l'entreprise dans laquelle elle travaille et donc il l'a invité à réfléchir sur un projet de reconversion au vu de sa problématique santé donc elle a été accompagnée par un conseiller en évolution professionnelle du cap emploi et elle a pu mettre en place un essai encadré pendant 14 jours pour vérifier un projet qu'elle avait en tête celui du poste de secrétaire assistante et de ce fait elle a ciblé une formation de secrétaire assistante elle a recherché des stages puis un emploi et elle a enfin trouvé un emploi stable de secrétaire assistante qui résout tous ces problèmes de de maintien dans l'emploi vous avez parlé de george en début de webinaire qui était tombé du toit en aidant sa famille à réparer un toit george il était couvreur dans une entreprise du btp c'est bien pour ça qu'on fait appel à lui pour réparer les toits et il ne pouvait pas reprendre son métier après sa chute avec multiples fractures pendant son arrêt george a rencontré un cep un conseil en évolution professionnelle pour élaborer et mettre en oeuvre un nouveau projet professionnel bien sûr il a dû faire le deuil de son ancien métier il a avancé pas à pas et il a été également accompagné par son opco dans le cadre d'un projet de formation coordonnateur sécurité protection de la santé en lien avec les besoins de son entreprise il va bénéficier george d'une crpe convention de rééducation professionnelle en entreprise il va se former et travailler en même temps une grande partie du salaire est prise en charge dans ce cas par l'assurance maladie et il va pouvoir évoluer sur ce poste en interne un bel exemple d'évolution professionnelle oui et on a beaucoup comme ça alors on va aborder le conseil en évolution professionnelle en quoi cela consiste tout d'abord le conseil en évolution professionnelle c'est un service il est gratuit il est confidentiel c'est à dire que les échanges les conseillers n'échangent pas avec les employeurs et ce qui se dit en entretien reste confidentiel bien évidemment il est neutre il est accessible c'est à dire que c'est un service de proximité le réseau est national et présent sur toute la france et bien évidemment il est impartial le conseil en évolution professionnelle constitue un processus d'appui à tous les salariés du secteur privé et indépendants pour faire leur point sur leur situation professionnelle et le cas échéant mettre en oeuvre une stratégie visant l'évolution professionnelle au niveau de la répartition de ce service donc en fait il y a un opérateur de conseil en évolution professionnelle qui est dédié en fonction des différents publics donc on l'a vu pour les salariés du secteur privé et les travailleurs indépendants on a le groupement évolution en thé à le réseau eva dont je fais partie axis dge et retravailler pour la réunion donc ces opérateurs là enfin ces opérateurs vont s'occuper des salariés du secteur privé et des travailleurs indépendants par travailleurs indépendants cela comprend les artisans les exploitants agricoles les professions libérales les commerçants etc un autre opérateur la pec donc la pec va plutôt avoir le s'occuper du public cadre le pôle emploi va s'occuper du public demandeur d'emploi le les missions locales vont s'occuper des publics de moins de 26 ans les jeunes et puis cap emploi pour les personnes en situation de handicap donc chaque typologie de public à son opérateur dédié voici la répartition donc au niveau de du service au niveau national au niveau de l'objectif de ces services en fait ce service permet d'aborder différents sujets de mobilité et vous avez la possibilité de nous rencontrer soit pour un projet d'évolution professionnelle on l'a vu tout à l'heure georges avait un projet d'évolution professionnelle soit pour le développement des compétences soit pour une reconversion comme ANITA c'est le cas d'ANITA qu'on a parcouru tout à l'heure ou alors une reprise ou une création d'activité l'obtention d'un diplôme ou acquérir une certification par une action de formation ou par la validation des acquis de l'expérience ou alors la mobilité interne ou externe vous avez si vous avez besoin de travailler votre stratégie de mobilité qu'elle soit soit à l'interne soit à l'externe si vous avez besoin de travailler un cv si vous avez besoin de préparer un entretien professionnel ou un entretien de recrutement vous avez bien évidemment la possibilité de rencontrer un conseiller en évolution professionnelle qui vous accompagnera alors ce service il se décompose en deux niveaux de service un premier niveau qui est un conseil individualisé et adapté qui va permettre aux bénéficiaires d'exprimer sa demande et son besoin dans un premier temps et qui va lui permettre aussi d'accéder à un premier niveau d'information ça peut être des informations sur le marché de l'emploi des informations sur l'offre d'information sur des financements possibles ou autres et puis il va aussi permettre d'identifier les démarches possibles et l'éventuelle suite à donner donc ça c'est le premier niveau de service et ensuite on va accéder sur un deuxième niveau de service à un accompagnement personnalisé qui va permettre aux bénéficiaires d'accéder à toutes les informations utiles et nécessaires à l'élaboration à l'analyse de son projet de la faisabilité de son projet on est vraiment sur un service personnalisé on va construire avec lui un plan d'action qui va lui permettre de mettre en oeuvre son projet donc la personne elle a la possibilité de rencontrer un conseiller en évolution professionnelle selon différentes modalités elle peut très bien le rencontrer de façon physique on a on a bien vu que il ya un véritable maillage sur le territoire et donc elle peut rencontrer un conseiller en physique ou par téléphone elle peut avoir un rendez vous par téléphone ou si elle le souhaite en visio pour ce faire elle devra soit se rendre sur notre site www.mont-cep.org et là elle va pouvoir trouver son conseiller et prendre un rendez vous donc voilà pour le conseil en évolution professionnelle et donc si vous avez des questions n'hésitez pas à poser vos questions et à cliquer sur les questions pour les faire remonter et pour qu'elles soient prioritaires au niveau de de notre retour ce qu'on peut dire c'est à retenir c'est vraiment l'anticipation c'est la clé parce que derrière il ya tout un réseau de professionnels pour vous accompagner dont le conseiller en évolution professionnelle oui alors que faire si le bilan de compétences n'a pas été pour moi satisfaisant alors vous avez la possibilité de rencontrer un conseiller en évolution professionnelle avec qui vous allez travailler autrement sur vos compétences et sur votre projet si vous avez un projet ou si vous n'en avez pas d'ailleurs et qui va mettre à votre disposition d'autres outils que le bilan de compétences bien évidemment on a toute une palette d'outils et on travaille avec aussi une plateforme pédagogique et donc vous avez la possibilité de retravailler avec un conseiller en évolution professionnelle alors bonjour est ce possible de juste indiquer s'il y a un équivalent dans le public pour information sans l'expliquer pour autant juste pour savoir ce qui existe alors quand on travaille dans le public il ya une plateforme c'est la plateforme rh et donc vous avez des coordonnées en fonction des régions il ya un numéro de téléphone et on peut accéder à cette plateforme rh pour les gens qui travaillent dans le public donc renseignez vous auprès de votre conseiller d'un conseiller sur sur la région dans laquelle vous résidez si on n'est pas en arrêt maladie mais demandeur d'emploi y a-t-il des contacts avec qui échanger sur la réorientation après un burn out alors quand on est demandeur d'emploi on peut s'adresser à un conseiller en évolution professionnelle prendre rendez vous avec un conseiller en évolution professionnelle de pôle emploi qui va vous accompagner et qui va vous orienter vers les partenaires sur le territoire qui vont pouvoir vous aider sur le burn out il ya aussi beaucoup d'associations qui existent et il faut pas hésiter dans le milieu associatif qui ont beaucoup de contacts que faire quand on est arrêté pour un burn out que l'employeur ne peut pas mettre en place de temps de partiel thérapeutique et qu'on n'est pas reconnu en inaptitude alors l'employeur effectivement n'est parfois ne peut pas mettre en place le temps partiel thérapeutique le médecin du travail va dans ce cas là aussi le rencontrer voir ce qui est faisable pas faisable et quand quand c'est pas faisable et ce qu'on peut conseiller c'est de de travailler sur un projet de reconversion si c'est possible et puis de faire le point sur sa santé avec son service de prévention et de santé au travail avec son médecin traitant avec le médecin conseil aussi de l'assurance maladie et puis le service social de l'assurance maladie pour qu'il y ait quand même un des toutes les toutes les mesures à étudier peut-être un essai encadré peut-elle peut-être mis en place dans ce moment à ce moment là pour réessayer son un temps de travail l'essai encadré peut se faire comme je l'ai dit sur la matinée sur 14 jours on peut voir s'il ya des aménagements nécessaires à ce moment là dans le cas de maladies inflammatoires entraînant une fatigue chronique quelle alternative muriel aller voir son médecin du travail son service de santé au travail on peut faire une visite à la demande et c'est toujours je rappelle le saut du secret médical pouvoir peut-être mettre en place déjà des aménagements je sais que c'est souvent difficile parce que les rapporte les médecins du travail c'est à dire la personne sur elle a pas envie de se voir comme une personne en situation de handicap mais rappelons que 80% des handicaps sont des handicaps invisibles et puis un handicap invisible ça veut pas dire un handicap imaginaire parce que c'est parfois encore assez mal vécu dans l'entreprise qui se voit pas mais t'es pas handicapé toi si si je le suis et peut-être faire une reconnaissance de travailler en situation de handicap pour avoir des aides au maintien en emploi et puis avec son service de santé au travail dans quelle catégorie peut-on mettre le burn out alors ça dépend dans quelle catégorie de c'est pas reconnu encore comme une maladie professionnelle et puis le burn out c'est un c'est quelque chose de très très vaste et qui va dépendre de aussi la personne et là dessus je peux pas répondre tant que c'est pas reconnu comme maladie professionnelle par l'OMS Avez-vous une liste d'associations pour le burn out il y a beaucoup de questions sur le burn out on sait dans un rapport Malakoff humanis qui vient de paraitre qui est encore en augmentation j'ai des listes moi pour pour notre région où on est basé mais je pense que si vous tapez sur les moteurs de recherche association burn out près de chez vous c'est un sujet qui concerne malheureusement beaucoup de personnes et vous allez trouver des noms Alors lorsque j'étais salarié la médecine du travail a refusé de me donner rendez vous prétexte c'est à l'entreprise de rendez vous de prendre rendez vous car le médecin du travail est payé par l'entreprise Oui bon alors la médecine du travail elle vient d'être profondément réformée par une loi qui est promulguée le 2 août 2021 dans le cadre d'un je ne suis pas du tout médecin du travail et je ne fais pas partie d'un service de prévention et de centre au travail je travaille pour l'assurance maladie mais je sais que vous avez le droit en tant que salarié à une visite de pré reprise et on ne peut pas vous la refuser c'est peut-être parfois trop tôt parce que le médecin va pas pouvoir encore évaluer les séquelles mais en aucun cas un médecin du travail va refuser une visite de pré reprise parce qu'il est payé par l'entreprise d'autres questions oui d'autres questions alors qui contacter et que faire quand l'arrêt de travail va au delà du cdd et que du coup le cdi prévu est annulé alors si vous êtes en arrêt de travail vous étiez en cdd au moment de votre arrêt de travail vous contactez le service social de l'assurance maladie partout en france le service social de l'assurance maladie 36 46 et vous dites juste service social voilà et il va vous accompagner pendant votre arrêt de travail est-ce qu'on a encore des questions alors là dessus ni monique ni moi nous sommes médecins donc si on nous demande et je vais pas le prononcer parce que je le prononcerai mal si c'est une maladie reconnue comme maladie professionnelle pour toutes les maladies professionnelles bien sûr vous pouvez vous adresser aussi à votre service de santé au travail ou au médecin conseil de l'assurance maladie 36 46 votre compte Amélie va vous permettre de rentrer en contact de pouvoir lui poser une question vous avez des conseillers de service assurance maladie qui sont là aussi pour vous répondre mais là je n'ai pas les compétences pour répondre à cette question il faudrait la poser à un médecin oui certains demandent le sujet ah bien sûr monique c'était pas une question qu'il fallait le dire bien sûr qu'on va diffuser les replays évidemment évidemment on va diffuser les replays tout à fait vous aurez le replay à disposition bien évidemment quelle est la procédure pour s'adresser à cap emploi alors cap emploi à des sites vous pouvez vous adresser taper cap emploi et c'est une structure par département oui j'en connais en bourgogne franche-comté en tout cas de la main où je vous parle mais je sais que le webinaire s'adresse à toute la france donc une structure par département vous tapez à mon avis cap emploi et le nom de votre département pour trouver la structure donc réservé aux personnes en situation de handicap avec ou non la reconnaissance quand le dossier est en cours vous pouvez les contacter et puis s'il ya une hésitation à faire un dossier de reconnaissance de travailleurs en situation de handicap là aussi si vous êtes salarié en arrêt maladie du privé contactez le service social de la science maladie qui va vous aider dans ces démarches est ce que c'est tout oui est ce que vous avez d'autres questions il est temps de vous remercier alors un grand merci pour votre participation donc vous allez retrouver le replay du webinaire sur www.semaine-évolution-professionnel.fr nous vous souhaitons une bonne journée merci pour votre attention au revoir merci au revoir merci